Merci de nous rejoindre sur Radio-J, toujours en direct, et le mardi matin, vous le savez, vous retrouvez, et nous retrouvons l'analyse géopolitique de Freddy Etan, ancien ambassadeur, écrivain. Il a publié « Adama », c'est son dernier livre aux éditions Ballon. Bonjour Freddy. Bonjour Elada. Merci beaucoup d'être avec nous, toujours en direct, comme chaque semaine. Alors on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, cette riposte israélienne à l'attaque de l'Iran. Et ça vous interroge aussi, Freddy, quelles seront les retombées de cette attaque ? Est-ce qu'il y aura une suite ? Est-ce qu'on va assister à un affrontement peut-être plus intense entre Israël et le régime des Moula ? Écoutez, lors de notre dernier entretien, je vous ai dit que la riposte israélienne était imminente et inévitable. Eh bien, ce matin, nous pouvons dire que cette contre-attaque n'était qu'un premier avertissement à toutes les représailles iraniennes. Juste après cette première attaque de grande envergure, certains médias internationaux se sont précipités à diffuser les réactions mensongères des ayatollahs et de leurs porte-parole. Et pourtant, ils ont affaire à un État voyou, théocratique, où la population est plongée dans la crainte, elle est opprimée, sans aucune liberté de circulation ou d'expression. On a minimisé injustement cette riposte hier, avant que les satellites dévoilent les résultats et les dégâts. Et ils sont considérables. Les raids de Tzahal ont complètement surpris les Iraniens. Mais une grande partie de la population iranienne est bien satisfaite et espère vivement la fin du régime. Vous savez, le guide spirituel Ayatollah Khaminaï est toujours abasourdi. qui ne réalise pas encore qu'au moment où il dormait à point fermé, des avions frappés de l'étoile de David ont survolé son territoire, ses établissements, ses installations militaires et ses puits de pétrole, sans aucune difficulté majeure. L'état-major dépasse d'avant, des gardiens de la Révolution, et sont cruellement humiliés et ont peur, et ont suppose aussi, que certains généraux seront mis aux pylories. Alors, la menace belliqueuse et haineuse de détruire l'État sioniste s'est envolée en fumée par les raids de notre aviation. Vous savez, les systèmes de missiles solaires qui ont été livrés par les Russes, les S-300 et S-400 ont été détruits. Désormais, Sahal maîtrise le ciel de l'ensemble des pays du Moyen-Orient. Et rappelons que cette attaque a été menée contre un vaste pays situé bien loin de nos frontières, un aller-retour dangereux de 3600 kilomètres. Alors, toutefois, évidemment, il ne faut pas prendre à la légère les nouvelles menaces des ayatollahs, car l'Iran est toujours capable de lancer des missiles et des drones, et de perpétuer des attentats contre nos ambassades et nos institutions juives à travers le monde. Nous demeurons évidemment vigilants, toujours ceux qui vivent. Depuis le 7 octobre, les opérations de Sahal contre le Hamas et le Hezbollah ont remporté des succès militaires considérables, en dépit des contraintes du champ de bataille, les pertes de nombreux soldats, en majorité des réservistes, des pères de familles, et en dépit des pressions internationales. Cependant, notre priorité immédiate est d'assurer la sécurité à tous les citoyens israéliens, libérer tous les otages, ramener tous les déplacés à leur foyer, reconstruire les villages détruits et redonner un second souffle à l'économie israélienne et partager le fardeau à tous nos compatriotes, sans exception. Enfin, Netanyahou a le devoir de présenter une feuille de route éclairée et ne pas attendre l'installation d'un nouveau locataire à la Maison-Blanche. Soyons réalistes et pragmatiques, il y a urgence, le temps presse. Merci beaucoup, Freddy et Tan. Merci pour ces paroles ce matin sur Radio-J. Important de les entendre, effectivement. On vous retrouve chaque semaine avec grand plaisir, également sur notre chaîne YouTube Radio-J. Ne bougez pas, on va continuer à parler de l'actualité en Israël. Dans quelques secondes, avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zanschein, cette décision de la Knesset, notamment, d'interdire l'UNROI, à la fameuse agence de l'ONU pour les Palestiniens, qui, on le sait, a été impliqué pour certains de ses salariés dans les massacres antisémites du 7 octobre. L'interdiction d'opérer en Israël, en Judée-Samarie, dans les territoires, mais aussi à Gaza. On va parler de cette mesure avec Pascal Zanschein.